et coucou tout le monde c'est Léa et Antoine pour Hello Superhead cette semaine on se retrouve pour vous apprendre une technique qu'on trouve pas beaucoup en français et qui est super pratique à connaître et c'est une technique pour vous apprendre à doubler un débardeur un top sans manche ou une robe sans manche c'est exactement la même chose quand on veut doubler un débardeur généralement on commence avec un dos et un devant et on a une doublure dos et une doublure devant aujourd'hui on va travailler avec une parementure manche plus colle ça marche exactement pareil qu'une doublure la seule différence est qu'une doublure elle ira jusqu'en bas du débardeur et nous vous voyez ça s'arrête un petit peu en dessous des manches donc je vais sans doute switcher entre doublure et parementure mais ça veut dire la même chose dans cette vidéo en tout cas on commence par préparer notre parementure en surfilant le bas des deux pièces ça c'est facultatif et on va s'attaquer à la partie sérieuse du tuto on va commencer par coudre le devant à notre doublure devant endroit contre endroit au niveau des manches et au niveau du col à 1 cm voyez au début ça commence et c'est tout bête le seul truc à faire attention ici c'est de laisser 5 cm au niveau des bretelles donc on vient prendre notre petite règle et on mesure en partant des bretelles 5 cm on met une petite épingle pour pas oublier au dessus de cette marque il ne faut pas coudre une fois que c'est cousu endroit contre endroit on vient cranter les arrondis donc les arrondis dans le col et les arrondis au niveau des manches si on a qui ont l'habitude de recouper les valeurs de couture dans les arrondis peuvent également le faire à cette étape là et ensuite on vient retourner notre vêtement sur l'endroit on donne un petit coup de fer pour que ce soit un petit peu plus joli et on va venir sous piquer alors la sous piqure c'est différent de la surpiqure quand on sous pique on vient prendre ensemble la valeur de couture et la doublure et on pique à 3 mm de la couture qui assemble la doublure au vêtement en gros c'est comme si vous faisiez une surpiqure sauf que vous piquez pas le vêtement si jamais vous n'avez pas compris on en parle dans la vidéo du caraco et on a fait un petit schéma sur le blog et on vous laisse un lien ici pour que vous puissiez voir cette sous piqure on l'a fait aux mêmes endroits que les coutures précédentes et on vient s'arrêter un tout petit peu avant la fin des repères qu'on a mis à 5 cm pour pas galérer une fois qu'on assemblera tout ça pour le moment on a fini avec les devants on va faire la même chose avec les dos donc le dos du vêtement plus la doublure dos on les superpose endroit contre endroit et on les assemble au niveau des manches et du col tout en laissant 5 cm en haut des manches on vient placer un petit repère pour pas oublier une fois que c'est cousu on crante les arrondis on recoupe les valeurs de couture si on a envie on retourne on repasse et on va venir pareil sous piqué donc fixer la valeur de couture à la doublure voilà on a notre dos et notre devant qui sont tout beau tout propre prêt à être cousu ensemble tout est ok et pour la suite on va pas se prendre la tête on va faire exactement comme si c'était un vêtement normal on va assembler le dos et le devant ensemble endroit contre endroit au niveau des bretelles on va venir déplier légèrement les bretelles si on les a repassés les plis sont déjà marqués donc on déplie tout ça et on va coudre sur cette ligne là à 1 cm donc le dos et le devant du vêtement on fait ça sur une seule bretelle pour l'instant une fois que c'est cousu on vient ouvrir la couture au fer à passer et sur la même bretelle on va prendre la doublure dos et la doublure devant et on va venir les mettre comme ça en les tordant un petit peu endroit contre endroit et on va coudre exactement au même endroit en haut de la bretelle qu'on vient déplier et qu'on va venir coudre à 1 cm exactement pareil et exactement pareil une fois que c'est cousu on va venir l'ouvrir au fer à passer là c'est un petit peu plus tricky il faut prendre le fer à passer d'un côté de la bretelle pour ouvrir une partie ensuite on prend de l'autre côté pour ouvrir l'autre partie et normalement tout devrait fonctionner comme sur des roulettes donc maintenant on va enfiler une main par le devant ou par le dos c'est vous qui choisissez et on va choper le côté opposé par lequel on est rentré et on fait rentrer l'un dans l'autre jusqu'à ce que l'ouverture du haut de nos bretelles soit bien dégagé et ça va former un petit un petit boudin comme ça un peu rigolo et c'est sur ça qu'on va travailler maintenant pour terminer notre bretelle donc on fait correspondre les coutures des épaules d'un côté on épingle et on va venir piquer à 1 cm en fait il suffit de faire rejoindre les piqûres qui sont sur le devant et sur le dos puisque c'est censé être la même ligne alors attention vu que c'est un petit boudin rigolo à l'intérieur il ya des petites choses qu'il faut pas prendre donc on fait bien en sorte de piquer seulement deux couches si votre bretelle est assez large normalement il n'y a rien de compliqué à cette étape là il suffit juste de faire rouler entre les doigts pour être sûr qu'il n'y a rien dans le chemin on fait exactement la même chose de l'autre côté donc on fait correspondre les deux coutures épaules et on pique à 1 cm en gros on rejoint la couture dos à la couture devant sans rien prendre d'autre au passage et une fois que c'est cousu de ce côté vous remettez votre bretelle sur l'endroit et vous passez un petit coup de fer pour que ce soit bien propre et votre bretelle sans surpiqûres complètement doublé et terminé on fait exactement la même chose sur la deuxième bretelle donc très rapidement on assemble le devant et le dos du vêtement endroit contre endroit au niveau de la bretelle on ouvre la couture ensuite on assemble le dos et le devant de la doublure endroit contre endroit et on ouvre la couture une fois que c'est ça on fait le petit tour de passe passe j'enfile ma main devant et je fais ressortir le dos à travers la bretelle ça forme un petit boudin rigolo et ensuite je vais venir fermer les deux ouvertures qui nous restent pour terminer notre bretelle en faisant attention de ne pas piquer les couches de tissu qu'il ya à l'intérieur de ce petit boudin on retourne le tout sur l'endroit et vos deux bretelles complètement doublé sans surpiqûres sont terminées pour finir notre débardeur ou notre top sans manche ou notre robe sans manche on va venir coudre les côtés et pour ça c'est tout con il faut les assembler endroit contre endroit et vous allez voir qu'on peut réaliser la couture du côté du vêtement et la couture du côté de la doublure en une seule et même couture il ya juste un angle à faire sous le bras vous allez voir et ça y est vous savez enfin doubler un débardeur sans surpiqûres en mode couture invisible et vous êtes des restats on espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose aujourd'hui si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu laissez nous vos idées en commentaire si vous voulez voir la vidéo de la semaine dernière vous pouvez cliquer ici venez papoter avec nous sur instagram vous allez voir on est super rigolo et abonnez vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo et à et moi on vous fait des gros bisous et on vous dit comme chaque semaine à la semaine prochaine quoi ciao ciao